... Bonjour, bonjour encore à toutes et tous. Merci de nous rejoindre pour l'aventure de l'apéro sur les antennes de la télévision nationale du Burkina Faso. C'est avec encore le plein d'énergie et surtout la bonne humeur que nous vous offrons ce cocktail. Elle fait de bonheur, de bonne humeur, de fraîcheur avec à la clé, mesdames et messieurs, des créateurs à la rénommée internationale que nous vous offrons en tout cas en ce jour de jeudi. Merci de nous recevoir et de partager ce moment avec nous. Et surtout, n'oubliez pas que ce cocktail, mesdames et messieurs, vous sera servi par la team au complet qui va vous rejoindre dans un court instant. Et pour respecter la tradition en ce rendez-vous, merci de recevoir ce magnifique clip vidéo que nous propose la koundé du public. à Bibou Sawadogo. Bienvenue à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 Parce que moi, je ne vais pas me limiter seulement en bénédiction des maris dans cette chanson. Elle demande aux femmes de profiter et de rechercher la bénédiction de leur mari ou de leur époux. Mais qu'elles comprennent également qu'à côté, il y a des femmes qui passent leur temps à bénir leurs hommes, à prier pour leurs hommes. À ces femmes, nous leur disons bonjour et bienvenue à l'apéro déjeuner. À toutes ces femmes qui nous souhaitent au quotidien tout le pire et le mal possible également que Dieu vous bénisse. Parce que quand Dieu va nous bénir, vous allez changer de position. Les filles sont de retour sur le plateau. Elles étaient là entre temps. Elles ont disparu. Elles sont là. Question donc de se faire encore plus belle pour vous entretenir à l'aventure de l'apéro déjeuner sur les antennes de la télévision nationale de Burkina Faso. À ma gauche, il y a Adel Ramba qui dit déjà bonjour. Bonjour Jacquie. Bonjour Sandrine. Je vais très bien. Bonjour aux téléspectateurs. Voilà, encore ravie d'être là ce matin. Oui, c'est vrai, les bénédictions des parents, surtout des parents, c'est très important. C'est grâce aux bénédictions que nous autres là, en tout cas moi je suis toujours là, donc j'ai la bénédiction de mes parents. Je leur dis merci, merci pour vos prières et merci pour vos bénédictions. C'est grâce à vous que je suis ce que je suis aujourd'hui et merci beaucoup. Merci à toi de partager ce moment à notre compagnie. On reviendra tout à l'heure avec toi pour découvrir le thème du jour, le thème qui va permettre à nos téléspectateurs de nous appeler quand ils ont exactement 12 heures en temps universel et nous donner leur avis sur le sujet du jour. À ma droite, il y a Sandrine Conaté à qui je dis bonjour et bienvenue. Merci Jacquie. Bonjour Jacquie. Bonjour Adel, bonjour tout le monde. C'est toujours avec la même énergie débordante, punch à go-go et une volonté imperturbable que je suis là. Donc je vous ai dit, si je suis là, c'est que je vais bien et j'espère que vous allez bien aussi. C'est l'heure de l'apéro. Eh bien, restez connectés tout simplement. Et pour le reste, on s'en charge. Pour le reste, on va s'en charger. Tout le monde est bien prêt pour le décollage. Et j'espère que tous les couverts sont installés pour la dégustation de notre apéro du jour. Aujourd'hui, jeudi, avant-dernier numéro de la semaine, le menu, il est bien propre, il est bien étudié. Il y aura de la chaleur. Ce sera du bon pour vous qui nous recevez chez vous à la maison et qui ne cessez en tout cas de nous rester fidèles et de nous témoigner votre belle amitié. Alors, Adèle, aujourd'hui, quel est le thème choisi pour nos téléspectateurs ? Alors, le thème d'aujourd'hui a un rapport avec celui d'hier. C'est la chute. On pourra le dire. Bon, il n'y a pas forcément. Voilà, on pourra dire ça comme ça. Donc, que pensez-vous des femmes qui refusent d'allaiter leurs enfants de peur que leur poitrine s'affaisse, que leur poitrine, que leurs symptômes ? Voilà. Que pensez-vous tout simplement de ces femmes-là ? Vous pouvez nous appeler à partir de 12h au 25 31 83 53. Pour nous donner votre avis, il y a forcément dans votre environnement autour de vous des femmes qui ont eu la grâce d'avoir un enfant, qui ont eu la grâce d'enfanté et qui, à côté, pour la question de garder la fermeté de leurs poitrines, de leurs seins entre griffes, décident de ne pas allaiter leur enfant à ces femmes. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Je crois bien. C'est bien ça. Voilà. Pourquoi ils refusent ? Je me dis certainement que ça coûte ça. Parce qu'aujourd'hui, les garçons sont très souvent regardants. Les drabeaux passent leur temps à regarder un peu ce côté de la femme aussi très souvent. Donc, Sandrine, peut-être partagera le moment de vue ou elle ira contre ? Non, depuis deux jours, là, je suis d'avis avec toi. Pardon. D'accord. Ça sera tout à l'heure à partir de 12h pour vos différents avis. Différents avis. On vous attend quand tu seras exactement 12h en temps universel. Permettez-moi, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, de saluer respectablement, respectueusement toute l'équipe technique derrière les caméras qui abattent un travail magnifique. Ils sont composés de personnes très dynamiques, de personnes engagées pour pouvoir porter cette émission au plus haut niveau, rien que pour votre bonheur. Alors, nous, on vous écoute, on vous suit, nous recueillons vos critiques et surtout les critiques constructives pour améliorer les autres critiques. Eh bien, rassurez-vous, nous passerons dessus parce qu'on n'a pas trop de temps à perdre. Ici, on va aller très vite parce que le temps qui nous a été imparti, il n'est pas assez lourd. Vu ce qu'il y a dedans, il faut aller vite. N'est-ce pas, Sandrine ? Ça ne suffit même pas. J'ai tellement d'astuces, mais tout le temps-ci, je dis tout. Jacques, il va dire, tu parles trop, tu es long, donc bon. Alors, on va économiser le temps pour nos rubriques. On va économiser le temps pour nos rubriques. Et nous voici tout de suite partie. Donc, on peut rouvrir la première fenêtre à cette belle aventure de l'apéro de Géné, qui est simplement apérale. Voici donc la carte blanche avec Sandrine Konaté, juste après cette transition. Elle se présente comme toujours blanche, mais il y a du contenu, de l'information, des choses utiles pour votre bien-être. Et aujourd'hui, Sandrine a décidé donc d'aller nous proposer des astuces pour nous permettre d'avoir des aisselles bien propres. Allons découvrir ces astuces avec Sandrine. Quant à nous, qui avons décidé également de les épiler ou de les raser, je crois que ces informations viendront peut-être en complément. N'est-ce pas, Sandrine ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on va aborder ensemble des astuces pour atténuer, pour éliminer la noirceur des tâches, la noirceur sous les aisselles. Alors, cette noirceur, cette tâche peut être due à un manque d'hygiène. Ça peut être dû aussi à des frictions qui sont causées par certains vêtements en matière synthétique ou des vêtements trop serrés au niveau des aisselles. Ça peut être également dû à des produits cosmétiques agressifs, notamment les déodorants, les désodorisants antitranspirants contenant de l'alcool. Heureusement qu'il y a des astuces, voilà, et j'y ai pensé, pour y remédier, pour avoir de belles aisselles, en tout cas des aisselles aux couleurs de notre peau. On y va pour le premier élément. On va faire un mélange de bicarbonate de soude et de jus de citron. On mélange ces deux ingrédients et on va obtenir une pâte. Avec cette pâte, on va se faire un gommage. On va masser doucement sous les aisselles, voilà, pendant deux, trois minutes de massage de gommage sous les aisselles et on rince à Bandama. Après cela, on va hydrater nos aisselles. Mais je note que cette astuce n'est pas valable pour les personnes souffrantes, bon, ce n'est pas une maladie, pour les personnes aux peaux sensibles, voilà, peau normale et tout, mais pas pour les peaux sensibles. Parce qu'il peut arriver que le citron agresse un peu les personnes qui sont de peau sensible. Le deuxième élément, il s'agit de la pomme de terre. Oui, la pomme de terre crue. Vous prenez une pomme de terre crue, vous râpez, vous allez en recueillir le jus que vous allez appliquer sous les aisselles pendant 15-20 minutes et après cela, vous rincez et vous hydratez. Toujours hydratez ces aisselles après le masque ou après le gommage. Ça va permettre d'avoir de belles aisselles en bonne santé. Pour ce qui est du troisième élément ou troisième ingrédient, il s'agit de la gommage. La gommage qu'on utilise pour le corps, pour le visage, ça peut également servir à avoir de belles aisselles. C'est le même processus, on se gomme les aisselles avec. Mais moi, je vous propose notre gommage fait maison, très simple à réaliser et moins cher. Vous prenez du sucre, un peu de sucre, oui, le sucre qu'on utilise pour la bouillie, pour sucrer ses jus et un peu d'huile d'olive. Vous mélangez, vous attendez 2-3 minutes et on se gomme les aisselles avec. Et le résultat, au bout d'une semaine, vous allez avoir de belles aisselles. Non seulement qu'elles sentent bon, mais super bien hydratées parce qu'on connaît très bien les vertus de l'huile d'olive aussi. On continue notre traitement des aisselles avec le clou de girofle. Le clou de girofle, on prend la poudre de clou de girofle ou la poudre de curcuma. On frotte sous les aisselles. On peut mélanger avec un peu d'eau ou du yaourt. On frotte sous les aisselles légèrement et on va obtenir de bons résultats. Ça marche aussi avec le citron. On prend le citron, on découpe en deux et on se frotte les aisselles avec. Mais je rappelle que pour le citron, les personnes de peau sensible, en tout cas, ne devraient pas l'utiliser. Parce que ça peut vous irriter si vous avez la peau très sensible. On termine avec le mélange farine de maïs plus lait concentré sucré. Une cuillerée à soupe de farine de maïs, la farine qu'on utilise pour faire le thé. Et deux cuillerées à soupe de lait concentré sucré. On mélange, on en fait un masque pendant 15 minutes, on reste abondamment. Enfin, quelques conseils pour avoir de belles aisselles. Notez que pour avoir de belles aisselles, tous ces ingrédients qu'on va utiliser sont bien. Mais c'est important d'avoir une bonne hygiène corporelle. Une bonne hygiène corporelle. Évitez les produits agressifs. Notamment, je parlais des déodorants antitranspirants. Surtout qui contiennent de l'alcool. Et aussi, si malgré toutes ces astuces, la noirceur persiste. Il faut consulter un médecin parce que cela peut être dû à une carence en vitamines. Et souvent, le résultat d'automédication exagérée. On a mal à la tête. Ah, je dois avoir un palu. On est son propre médecin. On va, on achète. Tout ça, ça peut causer. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé. Et merci. C'est sûr que tu nous as aidé. Moi, particulièrement, j'ai beaucoup appris à travers ces astuces. Des astuces qu'il faut préciser naturelles. Oui, naturelles. Il faut s'éloigner de l'utilisation des produits chimiques. Qui peuvent également créer d'autres situations qu'on ne pourra pas gérer un peu plus tard. C'est pour ça que tout le temps, je prends des ingrédients naturels. On sait que la pomme de terre, c'est naturel. Le citron, le bicarbonate, le clou de girofle, le curcuma, le yaourt. Tout ça, c'est naturel. Ce n'est pas agressif. Mais aussi, il faut éviter de faire ce gommage-là juste après le rasage. Parce qu'en ce moment, la peau est très sensible. Donc, un jour ou deux jours après le rasage, maintenant, vous pouvez appliquer. Et le résultat, généralement, est visible dès une semaine. Mais il ne faut pas abandonner. Il faut persévérer. Après avoir obtenu le résultat, on peut maintenant le faire une fois par semaine ou deux fois par semaine. C'est nous qui voyons. Comme quoi, si vous traversez l'enfer, ne vous arrêtez pas. Développez des stratégies pour en sortir vite parce que ça brûle. Adèle, commentaire par rapport à cette belle rubrique que vient de nous proposer Sandrine Konaté. Oui, c'est vrai que c'est des astuces vraiment très naturelles et qui nous aident vraiment. Ce sont des astuces qui ne sont pas agressives. Parce qu'il y a d'autres produits qu'on utilise pour éclaircir les aisselles et tout ça qui sont agressifs. Et après, on a d'autres problèmes. Ça nous cause d'autres problèmes. Mais là, c'est vraiment naturel, les filles. Vous pouvez y aller sans modération. Comme ce qu'elle a dit, à partir du moment où vous obtenez le résultat voulu, espacez maintenant le traitement et vous aurez des aisselles propres qui sont bons et voilà. Pas de poils. Je n'ai pas mis orange à trappe. Ah, mais cher ami, oui, ça va. On ne juge pas les personnes. Il y a des personnes qui aiment en tout cas avoir les poils sous les aisselles. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Des personnes qui ont les poils sous les aisselles. Il y a des gens qui aiment tout ce qui est naturel. De toute façon, ils sont nés, ils veulent garder ça comme ça. Il y a des gens aussi, par exemple, qui ont décidé de ne jamais se raser. Il y a des gens qui ont décidé de garder toujours les cheveux. Malgré l'état crépu des cheveux, ils gardent toujours les cheveux parce qu'ils se disent que c'est naturel. Ils n'ont pas besoin d'apport ou de produits chimiques ou de produits naturels pour améliorer quoi que ce soit. Ce sont des personnes que j'allais qualifier à la limite les naturalistes. C'est vrai, J'appréhensible, il y a des personnes comme ça. On ne juge personne ici à l'apéro. Mais nous, ces personnes-là, il y a beaucoup qui sont propres et il y a aussi d'autres qui ne sont pas propres. Ce n'est pas le fait de se raser ou pas, c'est le choix de tout un chacun. Si vous voulez vous raser, si vous voulez vous ne vous rasez pas, mais que ce soit propre. Même si c'est la forêt amazonienne, que ça ne soit pas la forêt des fourmis rouges. Il faut que ça soit propre. Vous gardez vos poils, vos cheveux, mais soyez tout simplement propres. À mes chers amis garçons, à vous mes chers amis garçons, vous qui êtes comme moi, rassurez-vous, il faut désormais prendre les dispositions pour vérifier certaines zones avant d'aller pour conquérir vos progrès. C'est important. Ne vous laissez pas entraîner par les beautés, attention, c'est dangereux. Quand vous rencontrez une fille pour la première fois, dès que vous lui adressez le bonjour, faites en sorte de trouver une astuce et racontez-lui une histoire qui va l'amener à lever les bras pour que vous puissiez vérifier. Ça ne fait rien. Prenez ce temps, ça ne fait rien. Parce qu'après, il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir gérer. Mais si c'est noir, tu fais comment ? Tu la mets en contact ? Si c'est noir, il y a toujours des astuces. Parce que moi, j'ai des stratégies. Je peux peut-être laisser tomber, par exemple, une pièce ou laisser tomber un pic et puis je m'abaisse pour prendre un me rélément. Je profite humain pour voir si c'est bien ou pas. Parce qu'il y a des environnements dans lesquels il ne faut pas durer. Comme je viens de le dire, je ne dure pas dans un mauvais rêve. Sandrine, c'est vrai. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, Sandrine. Regarde autour de nous. Moi, j'ai déjà vu une personne que je respectais beaucoup. Une dame apparemment propre avec des vêtements de 200 milliers ou autres. Et un jour, on a fait une soirée pyjama chez moi. Et cette dame, quand elle s'est déshabillée, quand j'ai vu son soutien qui était attaché derrière, la couleur de son soutien, je n'ai plus jamais eu de respect pour cette dame. Parce qu'il y a d'autres qui sont propres qu'à l'extérieur. Travailler à être propre à l'extérieur comme à l'intérieur, mais également encore plus à l'intérieur. Parce qu'il y a cette beauté aussi intérieure de l'homme, c'est-à-dire au fond de nous. C'est-à-dire qu'on travaille à être bien à l'intérieur, c'est-à-dire un bon cœur. D'accord. Donc, quand c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Et nous en redressons notre bonjour à notre cher ami Kenzo Kachligri, ce grand monsieur qui est en train de courir dans tous les sats-sahoradougou. Je suis ce qui est à l'écoute en ce moment, mais sache que nous sommes fiers d'Etat frangé. Tiens, du gars ! On est ensemble, vous êtes à l'apéro déjeuner. Tout de suite, la transition pour retrouver notre cher ami, notre premier invité du jour. Elle est déjà installée, je vous l'avais annoncé depuis la page de cette belle émission, l'apéro déjeuner sur les antennes de la télévision nationale du Burkina Faso. On vous parlait de notre voyage au Bénin, incursion donc au Bénin à la rencontre d'un nom, d'une figure emblématique, d'une voix qui transcende les frontières et auteur de musique de fusion reposant sur le rythme Yoruba à base de Talking Troum. Anna Sani Dim Aïssatou, bien connue sur le sobriquet Kiri Kanta. Bonjour et bienvenue sur la terre des hommes intègres. Comment ça va ? Ça va, ça va. Oh, c'est un immense plaisir, un honneur pour nous de vous avoir sur notre plateau. Moi aussi, hein. Il y a très longtemps, nous avons connu votre histoire à travers la documentation et à travers également les disques vignets de nos parents. Oui, sinon, on n'est pas de cette époque. Oui, j'ai bien compris. Non, Adèle n'est pas d'accord, Adèle. Moi, je ne suis pas de cette époque. Moi, nous n'en parlons pas. J'ai déjà regardé le visage, je sais que... Vous avez compris tout de suite ? C'est elle, c'est elle, c'est elle ? C'est elle, c'est elle. Non, mais on a eu une joindre seule. Peut-être qu'elle... Mais elle, vous pensez qu'elle a connu votre époque ? Oui, bon. Vous pensez ? Quand vous regardez ? Quand vous avez regardé pour moi, épouser... En tout cas, pas trop quand même. Pas trop. Pas trop. Pas trop. En tout cas, j'ai connu ses chansons. Surtout, il y a une des chansons là. Déjà, parlez de cette chanson. Ça parlait de quoi cette chanson ? C'est chanté dans quelle langue déjà ? Gaganga, c'est chanté en Bariba. En Bariba ? En Bariba, oui. D'accord. Et ça parlait de quoi ? C'est une chanson qui parle d'une jeune fille qui est pressée de grandir en un jour. Ok. Afin qu'elle puisse se marier. D'accord. Voilà. Ok, donc ça parlait du mariage ? Oui, ça, elle a baptisé au fait son corps, Gaganga, elle est sous la douche, elle chante, elle regarde partout, elle veut grandir pour qu'un jour... Elle trouve qu'elle est partie de son corps, n'évolue pas rapidement, ou bien c'est quoi ? Oui, mais c'est un rêve aussi. Sinon, elle n'est pas... Elle est encore jeune. Pour penser à ça, peut-être que c'est la cérémonie du mariage qui l'excite à... À penser à vouloir grandir en un jour pour que... Et aller vite au mariage. Oui, et après, si un jour vous entendez... Yallaou, 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 ça sera mon tout. Ah oui ! Kyril Kanta, parlons de mariage. Est-ce que vous pensez que la jeune fille doit tout de suite aller au mariage pour ressembler aux autres ? Ce n'est pas possible parce qu'elle est encore mine. D'accord. Il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps encore. Le mariage, c'est une autre vie. Oui. Où il faut apprendre à se connaître. Parce que bon, elle n'a pas de gazon, elle n'a pas de... Avant de t'envoler pour notre chaleureux pays, le Burkina Faso, à quoi t'occupais-tu Kyril Kanta ? Je n'ai pas trop compris. Qu'est-ce que tu faisais durant tout ce temps avant d'arriver ici ? Tes jours, qu'est-ce que tu faisais comme occupation ? D'abord, je ne suis plus trop au Bénin. Je ne suis plus au Bénin. Mais bon, maintenant je vais de temps en temps. Et je n'ai pas arrêté de faire ma musique. D'accord. Toujours. Et voilà. Alors, c'est très tôt que tu t'es passionnée pour le chant et les musiques traditionnelles. Une passion qui a été influencée par des noms ou voulu par ton patriotisme ou ton amour pour la richesse du patrimoine musical de ton pays. Oui, ben bon. Bon. On devient nombreux maintenant. C'est déjà mon souhait, surtout dans le nord où je suis née, à Parako. Il y a des jeunes soeurs et frères maintenant qui ont commencé par me relayer. Et ça me fait plaisir. Bon, celle qui était encore proche de moi, qui avait commencé exactement comme moi. Donc, elle est vite partie. Elle ne vit plus. Donc, il y avait une paresse qui est tombée sur moi. Donc, j'ai commencé par abandonner un peu la musique. Mais la musique ne voulait pas me laisser, en tout cas. Et quand elle est décédée, ils ont dit, écoute, celle que tu as laissée à la maison, tu es partie. Elle ne vit plus. Donc, tu reviens, reviens prendre ta place. Et c'est comme ça que je... Tu as continué. J'ai continué. Sinon, je ne bougeais pas de Paris. Je ne bougeais pas. Je faisais tout à Paris. Et bon, maintenant que je veux reprendre tout, je fais le tour maintenant de l'Afrique. De l'Afrique, oui. Alors, Kiri Kanta, nous sommes dans les années 78, aux années 81. Une période marquante dans ta carrière. Que retiens-tu de ton passage au sein de l'Orchestre des Ambassadeurs de Libétex ? Les Ambassadeurs de Libétex, c'est à peu près le moment que j'ai commencé la musique. Bon, j'ai travaillé à l'usine. J'ai travaillé à l'usine. Ah bon, dans un premier temps comme ouvrière ? Oui, comme ouvrière et voilà. Et notre DG a pensé pour égayer les ouvriers. Il a dit bon, écoute, on va acheter des instruments pour l'usine. D'accord. Pour l'usine. Donc, ils ont affiché et ils ont invité les gens, celui qui veut, qui pense avoir le talent ou bon, de venir, quelle date il aura le concours. Donc, c'est comme ça, on s'est présenté, je n'étais pas seule. Et on s'est présenté et bon, j'ai gagné. J'ai gagné. Et j'ai continué. Et après, l'orchestre s'appelait les ambassadeurs de Libitex. Donc, c'est là où. Qu'est-ce qui vous a fait gagner à ce recrutement ? Est-ce que c'est à travers votre voix ou à travers la particularité de votre musique ? C'est quoi qui a séduit ce jury qui a été dressé ? Est-ce que, bon, je crois que c'est ma voix parce qu'on a chanté à Capilla un à un et bon, je suis passée, je n'ai pas compris, mais bon, ça a marché, c'est... Est-ce que Kiri Quentin a un secret particulier pour préserver la beauté de cette voix ? Qu'est-ce que tu fais pour entretenir cette voix qui ne vieillit jamais, qui ne reçoit pas un coup de queue de vieillesse ? Je crois que ça, là, si vous me posez cette question, je vais aller vers Dieu pour lui demander. Parce que ça, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Oui, parce qu'il y a des choses qui se passent. Moi-même, je n'arrive pas à expliquer. Donc, ça, c'est vraiment un don de Dieu. Alors, Kiri, quant à Omorkina Faso depuis hier, comment est-ce que tu as trouvé ce peuple ? D'abord, j'adore le Burkina, moi. J'ai déjà joué deux fois au Burkina. Et je connais Burayma Djiga et Samirama. Et plusieurs autres artistes. Bon, en tout cas, moi, j'aime le Burkina. Tu aimes le Burkina et le Burkina ? Il y a un peu le sein Burkina qui est à moi, déjà. Et j'adore. Alors, est-ce que Kiri, quand t'as, c'est une question un peu peut-être indiscrète, si tu veux. Tu es mariée ? Je suis fiancée. Et Burkina, mais... Je suis fiancée. Oui. Sinon, bon, j'ai quand même un peu... Quelque part, j'ai un peu le sein. Quand je suis au Burkina, c'est comme si... En tout cas, je suis chez moi. D'accord. Parce que si on veut fouiller, fouiller, ils vont me retrouver quelque part. Ok. Dans une ville de Ouaga. Mais bon, ça, c'est déjà trop, 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 trop fort. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier au Burkina Faso qui te captive ? Je crois que tout, d'abord, tout ce que les artistes font ici me plaît, les traditions, tout, 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 tout me plaît, tout me plaît à Ouaga. Je me sens vraiment... Mais je suis née dans la chaleur, un peu dans la chaleur, un peu dans le matin, donc on fait avec. On fait avec. D'accord. Alors, Kéi Kenta, on connaît pour ton actualité que tu es au Burkina Faso, on a le cadre de cette grande cérémonie qui est annoncée en pompe aux portes de mer. La cérémonie, donc, des coudées d'or. Oui. Alors, ça te fait quoi d'être contacté pour jouer à cette prestigieuse cérémonie ? Ah, dis donc. Je suis... Je suis... Bon, quand on m'a appelé, j'ai dit... Ah, ah, je vais aller au Burkina. D'abord, j'ai pensé à quelqu'un. Oui. Avant... Avant... Avant mon appel d'ici, je pensais à un vieux que j'ai dit grand-père. J'ai pensé à lui et quelques jours, un monsieur m'appelle. Ils m'ont cherché déjà du Bénin jusqu'à Paris et maintenant, ils m'ont retrouvée. J'ai pensé à lui et au vieux et voilà, on m'appelle de Burkina. J'ai dit, mais comment ça peut se faire ? J'ai dit, bon, d'accord. Je ne pouvais pas parce qu'il fallait demander la permission de gauche à droite parce qu'avec le Tobabou, on ne sort pas en désordre. Donc, j'ai dit, bon, je vais voir. On va se rappeler. J'ai essayé, essayé, essayé de les amadouer un peu. Et après, ça a marché. Il m'a rappelé, j'ai dit, d'accord. Si c'est le Burkina, je vais venir. Je vais venir. Nous sommes là pour faire du show. D'accord. Et on fera du show. Et c'est justement ce que je voudrais entendre. Est-ce que, Kiri, quant à ce que tu réserves à ceux qui feront le déplacement dans tes koundé ? Ça, je me suis oublié, le after koundé également. Alors, qu'est-ce que tu réserves à ce public chaleureux de Burkina Faso ? Si déjà, le public, ceux qui déjà vont se déplacer, s'ils aiment ce que je fais, donc je ne vais pas les décevoir. D'accord. En tout cas, ça nous fait plaisir de partager ce moment en t'accompagnant. C'est un honneur pour nous, Kiri et qu'en ta main, tu vas rester avec nous pour juste un bout de temps. Nous allons introduire quelqu'un qui viendra jouer avec toi. Et ça fait partie du principe de cette émission. Donc, tu vas t'entretenir avec une jeune fille qui également n'a pas connu ton temps, comme moi. Tu pourrais être considérée comme ta petite fille. Alors, voici donc le moment pour nous de recevoir Mika pour le plaisir. Bienvenue, Mika. C'est le moment du jouet en compagnie de Kiri. Kanta, c'est un grand honneur pour toi. Je suis convaincu que tu es en train d'ajouter des jours à ton existence parce que ce n'est pas évident que tu allais rencontrer cette grande dame. N'est-ce pas, Jackie ? Oui. Tu es trop fort, tu es trop fort pour ça. En tout cas, bonjour à tout le monde. Bonjour à notre invité. Effectivement, c'est un honneur pour moi de jouer avec vous ce matin. À mon téléspectateur, bonjour. C'est avec un plaisir vraiment d'écupler aujourd'hui, vu la trame de notre invité qu'on va jouer ce matin. Le jeu, c'est un puzzle. J'ai l'invité. Donc, c'est un puzzle et il s'agira de deviner l'identité de la personne qui se cache dans le puzzle pour la première partie. Ensuite, je vais vous demander de deviner l'identité de la personne qui chante. Donc, on va écouter une chanson et vous allez deviner qui chante. Est-ce que vous êtes prête ? Bon, je ne vais pas essayer. Il n'y a pas de souci, on va y aller alors, avec l'image qui va s'afficher à l'écran. Alors, l'image est là. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un, cette image-là ? Oui, vous arrivez à percevoir, non ? Rien ? D'accord, je vous donne un premier indice alors. Ce monsieur est malien. Ce monsieur ? Oui, il est d'origine malienne. Malienne ? Oui. Il y a du malik ? Il ou elle ? Il. Je précise que chaque fois que je donne un indice, les éléments du puzzle se mettent un peu plus en place. Donc, ça va mieux ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. Encore flou pour elle. D'accord. On l'appelle aussi le maestro de la musique africaine. Ah, ça ! C'est mon grand doigt, ça. Oui. Bocana, maika. Bocana, maika. Ils sont à Paris en ce moment. C'est bon. Ils sont à Paris. Bravo, bravo. Oui, c'est bon. Bocana, maika. Oui. Qu'est-ce que... Il va en tourner, là. Oui, quelle est votre expérience avec ce monsieur-là ? Bon, lui, déjà, à Paris, je vais tout le temps au studio Le Voix. D'accord. Je crois au studio Benson, je vais Le Voix. Et c'est lui qui allait arranger mon troisième album. Il est tellement débordé. Oui, d'abord. Débordé, débordé. Et un jour, je suis allée, j'étais pressée à ce qu'on commence le travail. Et moi-même, je vois qu'il est vraiment débordé. Il ne pouvait pas. Et je dis, bon, si tu n'arranges pas mon album, à partir de ce jour-là, j'abandonne la musique. Je ne chanterai plus. Et il dit, non, pardon. Je dis, ça finit, hein. Tu ne vas plus entendre parler de moi. D'accord. Et il dit, non, ce n'est pas possible. Tu n'es pas en fait de pression. Oui, c'est vrai. Et voilà. Donc, c'est comme ça, bon, il se déplace. Finalement, il s'est occupé. Oui, oui, oui. D'accord. Oui. Parce que même avec Aïcha, qu'on est, il n'a plus le temps de travailler. Il est tellement débordé. C'est vrai. Et voilà. D'accord. Pour parler un peu de lui, savoir qu'on ne pourra pas tourner sur lui. Oui, oui. Donc, quand il rentre au pays, malgré les réticences de ses parents, tout ça, il fonde le groupe Neuroband. Oui. Voilà. Avec lequel il va faire des tournées. Et c'est pendant ces tournées-là qu'il est remarqué par un des responsables du gouvernement, le Maudibu Keïta. Oui. Voilà. Qui voulait, qui en son temps, voulait former des musiciens. Voilà. Donc, il est sélectionné, envoyé à Cuba. Donc, pour cette formation-là qui va durer pratiquement dix ans. Wow. Oui, c'est long. C'est long, dix ans. Mais c'est après ça qu'il va fonder le groupe LAS, LAS, ma vie, je ne sais pas si je prononce bien du Mali. En tout cas, ça signifie les merveilles du Mali. Voilà. Donc, avec d'autres compatriotes qu'il a fondé ce groupe-là. Donc, c'est un groupe de salsa avec une coloration malienne, coloration mandingue. C'était vraiment intéressant et tout. Wow. Toujours. Oui, c'est ça. Tout ce qui fait est beau. Exactement. Exactement. Donc, il travaille avec ce groupe-là pendant longtemps. A brille, il rentre au pays. Mais il ne reste pas longtemps au Mali. Oui. Il repart en Côte d'Ivoire, commence à travailler à la télévision nationale ivoirienne. Oui. Voilà. Fondre l'Orchestre de la télévision nationale là-bas. Et bon. C'est la raison qu'il m'a dit à la Saïcha Koneala. Exactement. Exactement. Et sa carrière va continuer comme ça jusqu'à ce qu'il se retrouve à fonder Africando. Voilà. Africando, le groupe de salsa que vous connaissez tous très bien. Voilà. Africando. Et en 2001, on le reconnaît avec l'émission Star Parade. Donc, ce monsieur-là a vraiment... Vraiment. Oui. Une carrière super riche. C'est un parcours exceptionnel. Exactement. C'est le terme, Jacques. Vraiment. Ah, je l'adore. Je l'adore. Oui. On l'adore tous. Il est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Tu l'adore. Encore une bisou alors. Bravo. Merci beaucoup. Alors, oui, quand on va pour la deuxième partie du jeu. Oui, on va aller pour la deuxième partie. Donc, on va écouter une chanson. Vous allez deviner l'identité de la personne qui va chanter. D'accord. Donc, on écoute la musique. Oui. On va aller pour la deuxième partie du jeu. Oui, on va aller pour la deuxième partie du jeu. Ta façon de dire mon nom au doudou Voilà tes façons là, tes doudou dans mon coeur Ta façon de me toucher au chéri On dirait y'a courant dans ta main Ta façon de m'embrasser au doudou Vraiment tes façons là Ta façon de m'embrasser au chéri Oui, c'est bien qu'il est à part La musique, sa voix, on dirait Daouda le sentimentale Bravo, Kiri Kanta Il a bravo Il fait cette musique là, sa voix Et voilà Tu l'écoutes très souvent Oui, oui C'est aussi votre style musical, on dirait Oui, ça vous rappelle des choses Oui, on pourrait savoir un peu Mais bon, et après, il a repris une chanson là Qu'il a mis sur internet D'accord Bon, bon, c'est une reprise, je ne sais pas C'est toujours, parce qu'à un moment donné, il faut reprendre les anciennes chansons là À la mode C'est ça ? Oui Donc, vous l'aime bien, vous l'aime beaucoup Je l'aime pas, je l'aime beaucoup Lui, c'est rien, c'est un amoureux Il est comme Hulu, Iglesias Ah oui, je l'aime bien Il a chanté l'amour Oui, ça vous rappelle vos années jeunesse, tout ça ? Oui Lui aussi, il est sorti, il est sorti Il est venu même déjà une fois au Bénin Voilà, c'est un artiste qui reste inoxydable C'est un artiste de tous les temps, de toutes les générations C'est un artiste qui nous enseigne beaucoup à travers cette musique-là Qui nous cesse de nous envoyer au quotidien Mika, merci pour le choix Pour porter sur cet artiste Et merci surtout d'avoir permis à Kiri Quentin de revivre ses instants Ici à l'apéro de Géné Alors, on va te dire merci Mika Et te raccompagner musicalement À travers donc un clip Le temps donc de permettre à Kiri Quentin d'aller s'apprêter Donc pour le show de demain Tu vas lancer un appel en quelques secondes À tous ceux qui te suivent Pour le rendez-vous de Koundé Je crois que Touwaga est déjà au courant D'accord Donc, je les attends Il ne faut pas Qu'on rate ce rendez-vous-là Parce que ça va chauffer demain Ça va chauffer Il y aura le Nyangaga En tout cas Nous sommes là pour s'égayer Et on n'est pas là pour Coincer Pour se coincer Donc C'est la vie On doit s'amuser Et puis voilà Merci beaucoup Alors, merci d'être venu à l'apéro Nous te souhaitons un bon séjour au Burkina Faso Et surtout un très beau spectacle Demain Au Koundé Du côté donc des palais de sport De Waga 2000 Alors, voici la musique pour accompagner Mika et son invité Mika Bissa Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Magnifique clip de Solodia Kabako C'était bien envoyé Parce que celui que nous recevons à présent A quelques points en commun Avec cette icône de notre musique Solodia Kabako Il s'est déjà installé Je l'ai nommé L'artiste à la guitare A 350-60 degrés Plutôt Allons pour ce virage Dans lequel je vous invite Donc, dans la période du vinyle Dépousserons-nous les pages de l'histoire De cet artiste malgache Au parcours particulier Qui s'est imposé dans l'univers De la musique congolaise Bruyant guitariste Qui a côtoyé les grands noms De la musique congolaise On pourrait nommer Au sein du groupe L'Oketo Ou encore le Machaca Diblo Dibala Frédi De Majunga C'est son nom L'inoxydable Et avec nous Bonjour L'immensité Bonjour Comment est-ce que ça va ? Bienvenue au Burkina Faso Merci Vous êtes bien sur la télévision nationale Ici Alors Déjà Envie d'aller tout de suite Dans l'histoire Via Viroz Ou encore le classique Fédérateur D'une île Aux nombreuses rivalités culturelles Perpétuées Et consacrées Par des artistes Comme Frédi Rana Rizon Ou Jao Jovi Le roi du Saldji Comment est-ce qu'on pourrait expliquer Que cette musique Ne vous est pas emballée Que vous vous retrouvez Dans l'univers De la musique congolaise ? En fait La musique malgache Est vaste Oui Est vaste Comme elle fait partie aussi En fait de l'Afrique On retrouve un peu de tout Amadeuskar Bien sûr Il y a la spécialité malgache Donc le salé Ce que pratiquent Les Djao Jovi Et le reste On retrouve aussi De la musique africaine Telle que les soukousses La rumba On trouve même Du Dombolo à Madagascar On trouve même Du Motuachi On retrouve Plein de Plein de De rythme de l'Afrique Eux là-bas Ne savent pas D'où ça vient Mais nous Qui avons eu l'occasion D'aller un peu En Afrique Et travailler avec Certains artistes On reconnaît Mais c'est bizarre Moi-même Quand je suis rentré À Madagascar J'arrive J'arrive quelque part Je dis Mais attends Ça c'est la musique Que j'ai entendue Au Sénégal Par exemple Ça c'est la musique Que j'ai entendue Aux Aïr Par exemple Voilà Donc moi Je n'étais pas spécialisé Dans le Sénégal J'étais plutôt Inspiré par la musique Africaine Tout dépend des régions Où on est en fait En Madagascar Quand on est du nord On est plus Sénégal Quand on est du sud On est plus Tzapik Quand on est de l'ouest C'est-à-dire chez moi Majinga On est plus Soukous Musique africaine Voilà Et c'est comme ça Donc vous vous êtes laissé Emballé par ce rythme Ce coup Ce que vous avez si bien fait Aux côtés des grands noms De la musique Que nous avons nommé tout à l'heure Olus Mambélé Diblo Dibala Qu'est-ce que vous retenez De cette belle expérience Aux côtés de ces noms De la musique africaine Je remercie le Seigneur d'amour Parce que c'est une chance inouïe D'être un malgache blanc en plus Qui vient de loin De l'autre bout du monde Qui se retrouve au milieu Des africains blagues Je suis le seul blanc On dirait Calimero En contraire Vous connaissez Calimero C'est le canard Qui fait des enfants jaunes Et ensuite Il n'y a qu'un seul noir Alors j'étais pareil Et qui se plaint tout le temps Voilà Qui se plaint tout le temps Vous êtes celui qui se plaint Ah non non Je ne me plaignais pas J'étais Je me suis dit Mais pourquoi Je n'ai pas Au moins bronzé Gris Plutôt que blanc C'était ça la plainte Et ces noms Vous ont beaucoup apporté Dans votre carrière Oui C'est parce que En fait J'ai toujours rêvé A l'époque Quand j'ai appris la musique J'étais batteur Ensuite bassiste Ensuite j'ai fait la rythmique Parce que j'avais envie aussi De composer Donc j'ai été inspiré Beaucoup Et à force de travailler Et plus d'abnégation De Pierre Motohari De Pierre Motohari Missengue L'argent appelle l'argent Quand il est venu Il m'a dit Il m'appelait toujours petit Parce que j'étais le plus jeune De toutes ces immensités Il m'a dit petit À partir d'aujourd'hui Tu viens à côté de moi Et tu ne t'en sépare pas Donc c'est lui qui me tremballait Et qui me forçait En fait Qui était presque mon père En fait Qui me guidait Voilà C'est là où tu passes Tu ne vas pas ailleurs Tu es là Donc il m'a amené partout Il travaillait avec Charlamoine Donc j'étais aussi Le musicien de Charlamoine Il fut à une époque Après bon ben J'ai dit Écoute vieux là Tu commences à prendre de l'âge Laisse moi un peu aller tout seul Malgré ça Il n'était pas content Mais bon C'est un monsieur À qui je dois tout C'est dommage Il est aux côtés du Seigneur J'espère que son âme Repose en père Son âme va reposer en paix Rassurez-vous Monsieur Frédie Aujourd'hui Vous êtes dans un univers Où la musique Faites par la jeune génération Est en train donc D'envahir le monde entier Est-ce que vous ne payez pas Pour l'avenir Du secours Ce qui se fait de plus en plus rare Dans les playlists Là où je Je reproche à cette musique Elle est très bien Elle est très bien Pas de Pas de reproche En fait Mais le seul reproche Que je fais Aujourd'hui C'est pourquoi La musique est Trop électronique Trop électronique Et ensuite La deuxième des choses N'importe qui Peut faire un album Aujourd'hui À partir du moment Où s'il est dansé Attention Parce qu'il y en a Qui font également Des albums Sans avoir dansé Ah non Non Je ne suis pas d'accord Avec toi Parce que je regarde Un peu ce qui se passe La plupart du temps C'est des danses électriques Ce n'est pas comme nous Nous on était forcés Plutôt à l'instrument De faire entendre Par exemple Les six cordes Donner des lames À l'instrument Voilà Donc aujourd'hui Non Il faut savoir danser Avec un peu de programmation Voilà des programmations Et c'est fini On fait du copier-coller À l'époque Quand on enregistrait C'était d'un coup Si tu te trompes Tu refais toi-même Mais à maintenant On joue un petit bout Dès que c'est bon On copie On copie On copie On colle On sent Voilà C'est le seul Je reproche Par contre À travers ça Il y a quand même Qui sait chanter Mais le fait Qu'il soit électronique C'est bien Mais on aurait pu Quand même rajouter De l'acoustique D'accord C'est tout ce que je reproche Mais sinon La musique Elle est bien La musique Elle est bien Nous sommes rassurés Que ces propos Viennent de vous Vous qui êtes une personne Bien avisée Pour parler de musique Vous êtes sur la terre Des hommes intègres À la faveur donc Des kundés C'est déjà demain Ça a été un contact établi Comment avez-vous reçu Cette information Ou cette invitation Pour le pays Des hommes intègres Pour ces kundés Je pense qu'il y a l'amour Et l'amitié Entre les Bokinapés Et moi D'accord Parce que moi Je suis déjà venu ici Une fois Je ne sais pas Si tu étais encore né Non non Je ne t'ai pas encore né Quand je parle de ça Je dirais Dans les années 90 Ça fait presque 30 ans 30 ans Je ne t'ai pas né Par là Je t'ai vu quand même Ok ok Je retire Mais petit quand même Oui je t'ai pas Ok Donc en 90 Je suis venu ici C'était pour la centenaire De la poste D'accord Où la poste fonctionnait Bien à l'époque Il n'y avait pas encore Whatsapp Facebook Et tout ça Tu vois Même moi maintenant A mon âge Quand je joue Facebook Je me perds un peu Parce que ce n'est pas De ma génération Mais vous ne voulez pas Je m'adapte Est-ce que vous avez D'autres choix Non Parce que je n'aimerais pas Que mon fils me dit Non papa Ce n'est pas comme ça C'est comme ça C'est comme ça Tu vois Au lieu que c'est moi Qui l'apprend C'est lui qui m'apprend Alors Bon c'est encore La mentalité De l'époque De l'époque Voilà Donc je m'adapte Qu'est-ce que vous Nous réservez Pour demain Un petit flashback souvenir Flashback souvenir Voilà Est-ce qu'on peut entendre Un peu Si vous permettez Eh Madiaba Madiaba Eh Madiaba C'est Voilà Exemple Ça va serrer Ça va coincer Je pense Elle dit que c'est pour La fille Elle dit que c'est court Non non Au rendez-vous Au Koundé D'accord Pour la suite Pour la suite C'est tout simplement Alors Vous allez lancer un appel Vous allez regarder cette caméra Lancer un appel A l'ensemble du peuple Burkinabé Pour ce grand rendez-vous Parce que vous êtes là Vous serez de la partie Il y aura De la vibration Il y aura de la chaleur Et vous allez leur inviter Les inviter A venir vendredi Je lance un appel Au Burkinabé Vous m'avez appelé J'ai répondu Ok Alors je vous donne Le rendez-vous demain J'espère que vous serez là L'amitié Ça s'échange Oui Donc rendez-vous Demain au Koundé Partage Flashback souvenir Flashback souvenir Partage de vibration Avec Freddy De Madjunga Pourquoi de Madjunga ? C'est noble Ça fait plus de poids Tu vois C'est noble Vous êtes un peu Narciste Non On ne peut pas évoluer Dans l'univers du Congo Sans quand même prétendre Qu'être un narciste Parce que là-bas Les gens ils s'aiment Quand même Ça fait partie De leur existence Bien sûr Est-ce que vous êtes un sapeur ? Sapeur ? Je ne suis ni sapeur Ni danseur Je suis guitariste Ah d'accord C'est déjà beaucoup Les sapeurs C'est pour les sapeurs Moi je ne fais pas De défilé de mode Vous ne faites pas De défilé de mode Alors sur scène Vous sortez comment ? Vous verrez Rendez-vous au Koundé Et nous met l'eau à la bouche Alors on a hâte D'être au rendez-vous Demain Pour vivre cette aventure Des Koundé Le grand rendez-vous Des rencontres Des musiques africaines Où l'occasion sera donnée De remettre des trophées Et d'apprécier le talent Le savoir-faire De nos créateurs Rendez-vous est pris Sandrine Et il ne faut pas rater Cet événement Je pense que Drabo Reviendra tout à l'heure Pour nous donner plus de détails Sur le déroulé De ce grand rendez-vous Baromètre de la musique Burkinabé Alors Adèle Les filles Nous allons dire merci A notre J'avais dit notre papy Je n'ose plus les regarder Elles sont très belles Sinon je vais me taper Je vais me faire taper Les doigts Vous pensez ? Je pense Vous pouvez être polygame ? Non, non Je ne veux plus être polygame Vous aviez été polygame ? Presque C'était si fort C'était comment ? C'était bien ? Marié si fort Divorcé si fort Voilà D'accord On a dit Oh la la On a dit youpi Dans votre cas Oh la la Ça m'a fait perdre du temps Est-ce que peut-être Parce que Vous n'avez pas su faire le choix ? Non Ce n'est pas une histoire de choix C'est une histoire caractéristique Tout simplement On a Chacun a son caractère Et puis Quand ça ne supporte pas Ça embête l'autre Bon écoute Tu me fatigues Et laisse-moi tranquille Ce qui dit de Madjunga Est-ce celui qui ne dure pas Dans les mauvais rêves ? Non Vous n'avez pas des cauchemars ? Non, non Je n'accepte pas le cauchemar Le cauchemar qui arrive Je lève ma tête vers le haut Et me dit ok stop Plus de cauchemars Plus de cauchemars Merci beaucoup d'être passé nous voir Nous allons vous dire merci Et vous souhaitez un bon séjour Ici au Burkina Faso Rendez-vous demain avec vous Il y aura Kiri Kanta Et bien d'autres noms De la musique africaine Et également Les jeunes artistes De notre génération Seront également de la partie Pour rendre cette fête belle C'est une fête Qui va écrire son histoire Une fois de plus Et en plus Oui Vous savez quoi ? Je veux ramener Le Koundé sur Madagascar L'image du Koundé Je veux ramener En fait que le Malgache Puisse découvrir Ah c'est quoi l'Afrique ? C'est quoi le Koundé ? Qui j'espère un jour Il y aura d'autres artistes malgaches Que ce ne soit pas moi Mais j'aimerais quand même Être leur parrain Quand même Le parrain Je viendrai Parce que je voudrais Venir souvent A Burkina Faso Ah oui Qu'est-ce que vous aimez vraiment A Burkina ? Oui Les femmes ou la pauvre ? Bon ne me prenez pas trop Ça devient grave déjà J'ai du mal Avec ces deux là Alors ce que je vois dehors C'est grave C'est encore là Tu vois maintenant Je mets deux lunettes Un qui va de près Un qui va de loin Alors quand j'ai envie Vraiment de voir Frédéric Merci un peu Pour cette dose de vous C'est bien l'apéro Que ça se passe Ne manquez pas le rendez-vous C'est du Léniou vendredi Nous recevions pour vous A l'instant Frédéric De Madjunga Qui sera avec nous Au Koundé demain Et passez l'information A votre voisin C'est important Allez On va le raccompagner Avec cette transition Le 26 On leur accompagne Avec cette transition Du côté de la régie Merci Sur notre plateau Il y a notre cher ami Frédéric Qui est encore A côté de Drabo Cindy Alors tu vas dire Bonjour à Frédéric Avant de De lui dire au revoir Merci à l'équipe Déjà ils ont annoncé Les couleurs de Koundé C'est sûr Que ça va chauffer Alors ceux qui n'ont pas Connu cette époque Comme Jackie C'est l'occasion De se déplacer Et puis En tout cas Voir le grand Frédéric Dans ses phases Même s'il dit Qu'il n'est pas danseur C'est sûr qu'il va esquisser Les pales danses N'est-ce pas Frédéric ? Pourquoi pas ? On est chers On essaiera Frédéric Nous te disons encore merci D'avoir été de notre Et on te retrouve juste après Pour la suite des événements Rendez-vous au Koundé Rendez-vous au Koundé Au Koundé Merci beaucoup Allez Lousiane Merci de raccompagner Notre invité Bravo C'est Salpô Culture Musique C'est maintenant Sur la télévision nationale Du Borkina Faso Bravo Bienvenue Merci à tout le plateau Merci encore A ces fidèles téléspectateurs Qui nous font l'amitié De nos jeunes En tout cas Chaque jour Quand il est 11h sur les antennes De la télévision nationale Du Borkina Faso Alors c'est déjà annoncé C'était un week-end Encore une fois De plus Un week-end très chargé Avec des activités Et tout de suite Et maintenant Nous allons déjà parler De l'ouverture de l'ouverture Je pense que c'est un thème Soir du côté du jardin de la musique Et tout cela c'est gratuit Même les consultations C'est gratuit Il faut tout simplement Effectuer les déplacements Vous pourrez faire en tout cas Tous ces examens Le rendez-vous est donc pris Pour vivre ce festival Justement Justement Alors on parle à présent De la 6ème édition Déjeuner de valorisation Des produits locaux Par les femmes Qui se tiendra Du 25 au 29 avril Du côté de la place La mairie de Kaya Avec la participation De plusieurs pays Comme le Bénin La Côte d'Ivoire Le Ghana Le Mali Le Togo Le Sénégal Et bien entendu Le Burkina Faso Elles étaient D'un autre le vendredi dernier Alors c'est une invite A toute la population De Kaya A se déplacer Pour en tout cas Découvrir le savoir-faire De nos mamans A travers ce festival Qui est à sa 5ème édition Alors Jackie Nous parlons à présent De cette grande soirée Cette grande nuit Qui réunira le monde Autour d'un dénominateur commun Qui est de célébrer La musique Burkina B Et la musique africaine Je parle bien sûr De Koundé Dans sa diversité Bien sûr Je parle de Koundé Qui se tiendra Demain 26 avril 2019 Du côté du Palais des Sports De Ouaga 2000 Dîner Prestation artistique Défilé de mode Et puis remise de trophée Quand il sera 19h30 Avec des grands noms De la musique africaine Qui sont déjà là Qui ont déjà foulé le sol Burkina B Et qui n'attendent que vous Demain Dans cette grande salle Du Palais des Sports De Ouaga 2000 Pour enfin commencer Le show Et à l'endroit De tous ces artistes Qui sont nominés Pour ce Koundé On va souhaiter Bonne chance Alors c'est demain soir Qu'on verra Qui sera en tout cas Le Koundé d'or Entre Flobi Maï Lengani Qui vont venir Qui vont venir Donc il faut prendre Le rendez-vous Ils vont se déplacer En tout cas Pour vivre en live And direct Comme on le dit C'est une occasion unique Ça se passe une fois Par an Alors il ne faudra pas louper Je pense que ça sera un péché Si vous loupez ce rendez-vous Je l'adore Mais je ne jouirai pas au Dajou Il faut que tu pleures Il faut qu'il pleure Alors Jackie Événement pour événement Allons parler de Diaz Awaga Qui est déjà La 27ème édition Qualité Originalité Innovation Tels sont les maîtres mots Du Diaz C'est une édition en tout cas Qui va nous offrir Un plateau alléchant Avec une particularité Qui est de Qui est une particularité Qui est en tout cas De mettre les artistes Burkinabés Au centre de tout ce qu'on aura Comme échange Comme panel Comme en tout cas Formation Les artistes Burkinabés Seront au coeur Et ça se passera Bien sûr du 26 Au 4 mai 2019 Il faudra noter aussi Que c'est plus d'une trentaine De groupes Qui vont évoluer Sur trois scènes A savoir le Sénasa Le CIE du FESPACO Et l'Institut français Alors l'ouverture De cette 27ème édition De Diaz Awaga En tout cas Sera marquée Par une sorte De Diaz chorégraphique Goupillée Par la talentueuse Irène Tassambedo Puis en tout cas S'en suivra Des prestations De Djam Kente De l'Algérie Et de Bassé Koukouyaté Du Mali Pour la cérémonie Qui sera également Sur notre plateau Demain Pour l'apéro déjeuner Alors c'est encore Vous dire que c'est un week-end De ouf Comme on le dit Tout le monde Trouva son compte Alors nous allons En tout cas Prendre notre vol Pour atterrir du côté De la lagune à briller Et la lagune à briller Bien sûr Pour parler De ce grand festival C'est déjà parti Pour le festival Des musiques urbaines Danou Mambo Depuis la Côte d'Ivoire Depuis la Côte d'Ivoire Et ce depuis le 23 avril On a pu voir en tout cas La cérémonie d'ouverture Qui a vu la présence La première dame de la Côte d'Ivoire Madame Dominique Ouattara Alors c'est une douzième édition Qui a fait du Burkina Faso Pays d'honneur D'où l'organisation De la nuit culturelle Burkina Bé Qui s'est tenue hier A l'Institut français d'Abidjan Avec la participation Des grands noms De nos artistes Comme Maria Bissongo Smarty Frère Malcolm Et Eunice Ngula Il y avait aussi de l'émotion A cette fête C'est vrai qu'on a tous Reçu la nouvelle Sur les réseaux sociaux Et ça fait un tollé Quand on a vu les images Et les petites vidéos En tout cas Que ceux qui étaient sur place Sont pu nous faire avoir On a vu ces deux frères Qui se sont retrouvés Et qui ont partagé Une chanson Une tranche de vie Et nous apprennent Que le pardon Et la réconciliation Est toujours possible C'est une image Qui suscite des réactions Et des vives émotions Sur les fans De l'ex-groupe Yelen Bravo les garçons Je voudrais qu'on applaudisse Pour Smarty et Yelen Qui ont pu poser Une même chanson Sur la même scène Smarty et Mandoué Qui ont pu poser Sur la même scène Pour rendre un vivant Hommage au Burkina Faso C'était lors La soirée culturelle De Burkina Faso Qui est invité Et donneur De cette édition De FEMUA Et puis nous allons Rechuter Puisque nous avons commencé Au Burkina Nous allons revenir Au Burkina Pour terminer Avec bien sûr Le Joya Qui est à sa troisième édition Et qui ouvrira Ses portes Aujourd'hui même 25 avril Et il fermera Le 28 Sur le plateau Omnisport de Pissi Avec une foire De mains Et produits locaux Du Singuet Ça vient de chez toi Ça vient de chez moi Je vous invite justement A aller découvrir Le savoir-faire De nos mamans De nos femmes De nos filles Allez-y déguster Les mecs qui viennent de Réau On ne trouve pas ça sur la route On ne trouve pas ça partout Ça ne court pas les rues Donc il faut aller à Joya Pour comprendre Comprendre et apprécier Et ça j'oubliais aussi Il y a une tête de quelque chose Je suis qui se rend là-bas Comme c'est leur spécialité On va aussi donner le rendez-vous A tous les ciné-villes Tous les ciné-fil Ceux qui aiment le cinéma Il faut vous rendre Dans les différentes salles de ciné Il y a un programme très alléchant également Qui vous attend Avec de bons films Il faut vous y rendre C'est un week-end Il faut décompresser Il faut en tout cas sortir Il faut évacuer Pour pouvoir entamer La nouvelle semaine Avec beaucoup de sérénité C'est très important Sandrine aime les films Parce qu'elle aime les films Dans les films Ils ont essayé Mais quel genre Quel genre de film d'abord ? Mais quel genre de film ? Je ne sais pas Ce sont des filles Sandrine Quelles sont les filles En ce moment La présence d'une téléspectatrice Qui nous reçoit depuis L'Egypte Le Caire en Egypte Alors bonjour A toute l'équipe de l'Apéro Moi c'est Boli Raman Je suis Burkinabé Je vous suis depuis Le Caire en Egypte J'apprécie votre émission Je suis votre fan Pratiquement tous les jours Je vous souhaite bon vent et longue vie Plein de bonheur Merci à toi Rasmata Boli Et merci De saluer toute la communauté Burkinabé Depuis donc l'Egypte Merci à toi Drabo Pour cet agenda bien fourni Je pense que nous n'allons pas Nous annuyer le week-end Alors la team C'est l'heure des téléspectateurs On va rappeler le thème C'est vrai que nous avons bouffé Un peu le temps des téléspectateurs Mais j'espère qu'ils vont nous comprendre Voici donc le thème Et nous attendons leur réaction Alors pour le thème de ce jour Que pensez-vous des femmes Qui refusent d'allaiter leur bébé De perdre de Que leur poitrine s'affaisse Voilà Que pensez-vous de ces femmes là Qui refusent D'allaiter leur bébé Sous prétexte Qu'elles ne veulent pas Que leur poitrine tombe Ou s'affaisse Tout simplement Elles refusent D'allaiter les enfants Tout simplement Parce qu'elles ne veulent pas Que leur poitrine s'affaisse Dieu vous a fait grâce C'est-à-dire Vous n'avez pas de problème particulier Vous décidez Vous-même De ne pas allaiter votre enfant Parce que vous voulez Que votre poitrine reste toujours ferme Oui Voilà Donc que pensez-vous De ces femmes là Donc appelez-nous dès à présent Au 25 31 83 53 53 Le numéro est affiché Au bas de votre écran Nous attendons donc Vos réactions En avant qu'il y ait des réactions Notre cher ami Drabeau Qui est de nature Je vous remercie Et je vous remercie de Toulunda-Tema. Bon, j'espère qu'on n'aura pas d'autres situations pour ce qu'il y a. Je connais le cher ami, mais on a dit qu'il y en a qui vont trouver des arguments encore plus solides pour justifier leur comportement. On ne sait pas. Voilà, nous, on vous écoute seulement. Parce qu'ici, nous, on ne parle pas, on écoute. On écoute donc vos avis. Bravo. Oui, je voudrais juste rappeler à notre cher ami comporé qu'il dit que les siens, c'est pour les enfants. Oui, bonjour, ça va ? Oui, ça peut aller chez vous ? Merci, ça va bien. Comment vous vous appelez, monsieur ? Zabda Jacques. Zabda Jacques nous appelle depuis quelle localité ? Il nous appelle de la zone 1. La zone 1. Alors, monsieur Zabda, on vous écoute. Oui, ok, c'est à propos de moi. C'est l'enfant-là. Oui. Moi, je pense que l'enfant, c'est conçu pour l'allaitement des enfants. C'est conçu pour l'allaitement des enfants. D'accord. Donc, pour vous, vous n'êtes pas d'accord qu'une femme refuse d'allaiter son enfant ? Je ne suis pas d'accord, monsieur, monsieur. D'accord. Merci beaucoup. C'est votre avis. Et nous vous souhaitons une très belle journée en compagnie des programmes de la télévision nationale de Borkina Faso. Alors, lui, il a dit que les jeunes sont conçus pour allaiter les enfants. Ce n'est pas pour allaiter d'autres personnes. Bravo. Oui, bon, moi, je ne parle pas de quelqu'un aussi. D'accord. Voilà. Alors, pour revenir déjà au thème, c'est vrai, les femmes, elles vont nous dire que c'est pour les hommes. On refuse d'allaiter les enfants pour pouvoir, en tout cas, maintenir ça en forme, comme on le dit, mais je dirais que je ne m'inscris pas dans ça. Alors, l'enfant, comme on le dit, l'allaitement maternel exclusif, c'est très important et je pense qu'il faudra travailler davantage à sensibiliser. Cette femme, entre griffes, qui se disent intellectuelles, là, voilà, à travailler sur l'allaitement maternel exclusif, je ne vois pas pourquoi une femme peut refuser de donner... On ne voit pas quelqu'un à lui. Ça va. Allô ? Allô ? Allô ? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Comment vous appelez ? Le nom souverain honoré. Et vous nous appelez d'où ? Allô ? Oui. Vous nous appelez depuis quelle volonté ? Depuis temps, oui. En plus, on vous écoute pour le temps du jour. On l'a perdu. Voilà, je disais qu'il n'y a pas de raison qu'une femme refuse d'allaiter son enfant sous prétexte qu'elle ne veut pas voir ses seins tomber, hein, parce que le blanc même, hein, qui a mis en place ce que vous appelez du bébé en fait, hein, l'affaire artificielle. Allô ? Allô, bonjour. Comment vous appelez ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? D'accord. Vous vous appelez d'où ? Allô ? D'où ? N'où ? Vous avez le thème du jour. On vous écoute. Allô ? Je vous écoute une femme qui m'amènent pas là encore c'est comme une femme hypocrite et moi les bons femmes. D'accord. C'est pas la bonne femme. Il faut rappeler que toutes ces personnes qui nous appellent, merci de muter votre téléviseur avant de parler avec nous. Ce n'est pas du tout agréable d'appeler et de vouloir vous écouter. Ça crée des larciennes ici. Ce n'est pas du tout bien. Alors oui, drapeau. Je vais terminer en disant que je ne m'inscris pas dans ça. Quand tu as un enfant, il est de ton devoir d'allaiter ton enfant jusqu'à un certain moment. Je dirais six mois ou moins. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous appelez ? D'accord. Et vous nous appelez depuis quelle localité ? Vous nous appelez d'où, madame ? Oui, non, il n'y va pas travailler. D'accord. Et vous nous appelez d'où ? Au reste de la faute. D'accord. On vous écoute pour le thème de jour. Au reste de la faute. Aussi, aussi. Aussi, non. Au reste de la faute. On vous écoute pour votre avis, madame. Moi, je ne suis pas d'avis. D'accord. Oui. Moi, je ne suis pas d'avis. Oui. Et vous n'êtes pas d'avis, pourquoi ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord. De toute façon, c'est mon enfant qui a allaité. Il n'y a pas de raison que je te réjette parce que tes seins sont tombés. Merci. Si c'est parce que tu ne veux pas que tes seins tombent que tu ne veux pas allaiter l'enfant, je pense que même dans ta vieillesse, tu auras des problèmes. D'accord. Merci beaucoup. Bravo, c'est ton avis. Alors, Abel, on recueille également ton avis. Oui. Alors, moi, pour moi, c'est simple. Qu'on allaitre ou pas, les seins vont tomber. Donc, je préfère nourrir mon enfant. On va prendre quelqu'un avant de te laisser terminer. Allo, bonjour. Allo, bonjour. Oui, comment vous allez, monsieur? Pas bien chez vous. D'accord. Je rappelle que vous êtes le dernier intervenant en ce jour. Alors, comment vous appelez? Moi, c'est le Draco Gaël. Monsieur le Draco Gaël nous appelle depuis quelle localité? Depuis Couvry. Depuis Couvry. Alors, monsieur Gaël, on vous écoute. Bon, vous venez d'abord d'y dire à la dame qui est passée là. Oui. Il ne faudrait pas qu'elle insulte les dames qui réussissent d'aller faire des enfants au sein. D'accord. Voilà, c'est ça, c'est pour lui. Chacun avec son choix. C'est pas faux, oui. Il faut lui respecter la vision du temps chacun. Il n'y a pas de sujet. Je crois qu'elle a reçu l'information. Elle va revoir sa copie. Merci. Voilà. Alors, et pour votre avis? Allo? Bon, bonjour. Merci ma femme. Oui, allo? Oui. Je dis, moi, ça nous plairait que ma femme n'enlève pas mon enfant avec ce sein directement. D'accord. OK. Voilà, moi, je voudrais qu'elle allait au divin dans la mesure du possible. D'accord. Évitez d'utiliser ce sein pour allaiter votre enfant. OK. Et pourquoi? Parce que, bon, par exemple, chez nous, on ne peut prendre qu'une femme. OK. Donc, moi, je préfère la maintenir en forme pour pouvoir passer le reste de mon sein avec elle ou quoi. Donc, vous privez l'enfant du sein pour vous-même. Bon, mais je crois qu'il arrive juste pour ça, mais il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci. Alors, pour moi, je ne conçois pas ne pas allaiter mon enfant. Tous mes enfants du premier au dernier ont été allaités de zéro jusqu'à six mois minimum, voire plus. que j'allaites ou pas, mes seins vont tomber. Donc, je préfère allaiter mes enfants que ça tombe, mais le soutien gorge. C'est fait pour ça. Ça soutient et puis ça relève ça bien même. Donc, du coup, et puis quand vous voyez là même, vous pensez qu'il y a un coussin. Non, c'est le soutien qui relève ça et puis c'est en forme. Et puis, d'après M. Compré, quand le Bluetooth est activé là, il n'y a pas que les seins qui sont là, enfin, les seins qui sont là, qui font l'affaire. Donc, le monsieur qui dit que lui, il préfère garder sa femme en forme qu'elle allait ou pas. Ça va tomber. C'est mieux, vous allez nourrir votre enfant au sein qui va éviter. Oui, c'est son avis. Oui, qui va... On ne peut pas faire du commentaire. Cet enfant-là va éviter les maladies, des maladies bénies au fait. Mais il y a des enfants aussi qui ne sont pas allaités mais qui sont en pleine forme. Oui, ils n'en disent combien pas. Oui, mais l'Organisation mondiale de la santé préconise qu'on allaites les enfants de zéro à six mois minimum allaitement exclusif. D'accord. Donc, à partir de ce moment, il y a de ces maladies que les autres enfants peuvent développer dans les crèches, choper vite le rhume, je ne sais quoi. Et ces enfants-là sont... Voilà. On ne croit pas. Enfin, comme des os. Comme des os, pardon. Donc, du coup, moi, je ne concevais même pas de ne pas partager ce moment-là avec moi, mes enfants. Ce n'est pas possible. Je les ai allaités du premier au dernier. D'accord. Merci, Adèle, pour ton avis. Sandrine, je suis très bien. Je suis d'accord avec Adèle parce que quand on allaites ou pas, il peut arriver que les symptômes. Très souvent, les femmes disent non, je ne veux pas allaiter de peur que ma poitrine ne s'affaisse. Vous savez qu'il y a même les soutiens-gorge qui contribuent à faire tomber les seins. Quand on ne prend pas le bon soutien-gorge, quand on ne le porte pas bien. Parce que très souvent, nous, les femmes, on veut tellement soulever les seins et les déposer là, voilà, juste à côté du menton, on tire. Ce n'est pas sa place. Et à force de tirer sur la peau, quand on lâche, la poitrine, ça s'affaisse. Donc, pour rien... Ça ne va pas, je ne vais pas, Isérie. Non, c'est vrai. Là, ça fait ça. Ça fait ça. Ça fait ça. Ben, vrai. Bravo. Non, c'est vrai. Donc, moi, je ne vais pas priver mes enfants d'allaitement sous prétexte que j'ai peur que ma poitrine s'affaisse. Non. Voilà. Donc, si j'allait et que mes seins ne tiennent plus, voilà. Si le papa, ça ne lui plaît plus, sincèrement, je suis désolée, mais je ne vais pas priver mon enfant de ça. Voilà. Donc, je suis pour l'allaitement maternel, l'allaitement maternel parce que vraiment, ça prévient de nombreuses maladies et ça... Il y a un contact, à moins que ce soit une prescription du médecin, si c'est voulu comme ça, volontairement. Il faut quitter dans ça. Voilà, il faut quitter dans ça parce que vraiment... C'est le premier vaccin, l'allaitement maternel est le premier vaccin à vie de l'enfant. C'est ça qui va constituer le patrimoine génétique. Merci mes docteurs. Merci. Ça la tient, ça, hein ? Oui, merci docteur Sandi, merci docteur Adèle. Bravo. Toi, tu as défendu des idées là aussi, c'est bien. Ah non, moi je... Non, non. Ah, il est derrière vous. OK, c'est bien. Non, non, moi je suis... Alors, merci à vous. L'aventure s'arrête ici. C'est demain le dernier numéro de la semaine. Je rappelle que c'est l'occasion également pour le public de participer à cette émission. Si vous voulez participer en direct avec nous, rendez-vous à la télévision nationale à partir des 10h30. Demain c'est le dernier numéro. Je rappelle que nous recevons pour vous Kiff No Beat, Baby Philippe sera de la partie. Il aura également l'artiste jazz qui nous vient de Bamako. Son nom encore, c'est son nom méchant. Basse Kou... Basse Koukouyate. Basse Koukouyate qui sera également de la partie demain sous le coup de 11h. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. Cultivez l'amour du prochain et restez fidèles au programme de la chaîne nationale, la télévision nationale du Borkéna Faso. On vous embrasse. Bon appétit. A bientôt. Bonjour des Dajou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada